alors on est en 1938 dans le rocky mountain national park dans le colorado dans l'ouest américain monsieur et madame baylard font du camping avec leur fils alfred âgé alors de cinq ans dans le secteur de la roe ring et fall river une zone sauvage des montagnes rocheuses alors ce jour là la famille baylard font une balade une randonnée le long d'une rivière qui longe la forêt alors ils sont dans l'ordre suivant il ya madame baylard monsieur baylard et leur fils alfred qui se trouvent derrière le papa et c'est là que ça devient étrange le papa va expliquer qu'il n'a absolument rien entendu aucun bruit à part le bruit de la rivière qui coule à côté et donc c'est à ce moment là que alfred disparaît il était là encore derrière il ya quelques secondes et l'enfant de 5 ans disparaît complètement alors évidemment la famille baylard appelle les dirigeants du parc explique qu'il est arrivé quelque chose qu'ils ne retrouvent pas leur fils vous imaginez bien un enfant de 5 ans qui disparaît soudainement dans une forêt c'est plus qui étrange et surtout alarmant mais tu vois la place des parents alors il y a un grand déploiement des secours les rangers bloquent le fleuve en amont pendant cinq jours et ils sont aidés de la population locale c'est à dire que des centaines de personnes sont en train de ratisser le fleuve à sécher afin de retrouver désespérément le corps du petit alfred car évidemment tout le monde pense qu'il est tombé dans la rivière pendant cinq jours ils vont chercher dans les moindres trous dans dans les berges sur la rive du de la rivière sans jamais trouver le corps du petit garçon mais pour la famille baylard ça ne sert à rien ils sont convaincus que leur petit garçon a été enlevé pour eux c'est impensable qu'alfred soit tombé à l'eau ça a été trop vite il a bel et bien disparu trop rapidement pour s'être aventuré quelque part pour eux c'est clair que quelqu'un l'a enlevé alors les secours utilisent des délimiés des chiens qui vont faire appel à leur flair pour essayer de retrouver la trace du petit garçon et donc on abandonne la piste de la noyade et on on commence à inspecter les alentours et quelque chose de très étrange va va se passer c'est à dire que les chiens vont remonter un sentier en sentant la l'odeur de l'enfant là il remonte la trace de l'enfant jusqu'à un sentier sur 150 m et après 150 m les chiens se couchent et arrêtent de chercher on a l'impression alors qu'ils ont peur de quelque chose donc ils se couchent et ils arrêtent la recherche du petit alfred c'est assez étrange mais écoutez bien le lendemain donc le 4 juillet 1938 un couple de randonneurs revient d'une longue promenade à 150 m en amont du campement des beillards qui sont donc en contrebas et ils ignorent tout donc de l'histoire de la disparition du petit alfred donc ils reviennent de cette longue randonnée donc randonnée toujours dans les montagnes rocheuses à des kilomètres du des beillards ils font une pause et là tenez vous bien l'homme entend un bruit au dessus de lui un dans dans la montagne au dessus du couple il prend ses jumelles il regarde et là tenez vous bien il voit assis sur une corniche donc au bord d'un précipice de plus de 100 mètres le petit alfred le couple est terrifié et indigné il se demande comment des parents peuvent laisser un petit garçon de 5 ans et joué au bord d'une falaise et risquer une chute mortelle je le rappelle ils ne sont pas au courant de la disparition du petit alfred ils sont à des kilomètres du campement des beillards et ils ignorent tout de l'histoire donc une dizaine de secondes plus tard l'enfant recule et disparaît donc les randonneurs redescendent le sentier rentrent chez eux à denver le lendemain ils lisent le denver post le journal local donc et là ils tombent des nus ils manquent de s'étrangler ils n'en reviennent pas ils reconnaissent le portrait dans le journal du petit garçon qui a disparu alors depuis une semaine il ne perd pas un instant il retourne au parc national le rocky mountain pour alerter les rangers sur place qui entre temps ont abandonné les recherches alors les rangers parviennent à localiser l'endroit dont parlent les randonneurs c'est un endroit assez sinistre qui est appelé le divel snest ce qui veut dire le nez du diable alors les employés du national park service ne croient pas les randonneurs en effet comment un enfant de 5 ans parviendrait à gravir cette pente rocheuse très dangereuse à plus de 100 mètres 150 mètres sans l'aide d'un adulte c'est pratiquement impossible le couple est même suspecté dans la disparition du petit alfred ils sont alors interrogés séparément et on se rend vite compte qu'ils ne sont pour rien dans ce qui est arrivé à l'enfant ils sont alors blanchis une équipe de rangers se rendent sur place ni du diable et l'accès est tellement difficile qu'il leur faut non moins d'un jour et demi pour arriver à gravir la pente rocheuse à l'aide de mousquetons de cordes d'escalade une fois arrivé sur place il se rend compte qu'il n'y a personne pas la moindre trace du petit alfred les autorités policières laissent donc tomber les recherches il s'arrête et classe le dossier en noyade le premier cas d'ailleurs de noyade officielle dans le rocky mountain national park mais évidemment la famille bail arts n'a jamais cru à cette version des faits pour eux il est clair que leur enfant a été kidnappé d'une façon ou d'une autre par quelqu'un ou quelque chose voilà l'enfant n'a jamais été retrouvé ce qui est intriguant dans cette histoire c'est que il est clair que l'enfant ne s'est pas noyé on l'aurait évidemment retrouvé on a asséché le lit de la rivière pendant cinq jours et l'endroit a été ratissé sur six kilomètres pour moi il est clair que l'enfant a bel et bien été enlevé kidnappé par quelqu'un quelque chose et ce qui est étrange dans cette histoire c'est quand on repense aux chiens qui se sont arrêtés tout d'un coup à 150 mètres sur le sentier plus haut comme s'il n'osait pas franchir une certaine limite dans le parc qu'est ce qu'il s'est réellement passé est ce qu'on a affaire à quelque chose de surnaturel ou s'agit-il d'un kidnapping d'une personne mal intentionnée qui est passé à ce moment là et qui en a profité pour kidnapper le pauvre alfred ou alors est ce qu'il s'agit d'une disparition inexplicable mystérieuse parce que je trouve bizarre les amis j'en ai des frissons que je trouve bizarre c'est que un instant l'enfant a été vu par le couple de randonneurs sur le nez du diable sur cette pique rocheuse sur cette corniche de plus de 100 mètres de haut complètement inaccessible pour un enfant de son âge qu'est ce qu'il faisait là qu'est ce que l'enfant faisait assis donc le lendemain c'est la dernière fois qu'il a été aperçu qu'est ce qu'il faisait là c'est incompréhensible et une dizaine de secondes plus tard il disparaît pour ne plus jamais réapparaître qu'est ce qui lui est arrivé voilà c'est un mystère je vous laisse dans les commentaires me dire ce que vous pensez qu'il est arrivé à ce pauvre petit garçon de cinq ans en 1938 les amis le 3 juillet il a été aperçu le lendemain le 4 juillet une dernière fois par ce couple de randonneurs qui qui était là quelques kilomètres du campement de la famille voilà c'est pour moi c'est inexplicable et on ne saura jamais vraiment ce qui est arrivé à ce petit garçon je passe tout de suite à la deuxième histoire qui se déroule 13 ans plus tard le 14 octobre 1951 dans l'extrême nord-est des états unis dans l'état de washington bobby boatman un adolescent âgé de 14 ans participe une partie de chasse avec deux adultes dans une vaste forêt à 40 mètres de wallah wallah alors il a neigé les jours précédents la forêt est recouverte de neige et l'adolescent disparaît subitement la dernière fois qu'il a été aperçu c'était au sommet d'une crête près de codman spring il n'a jamais été retrouvé depuis alors ses compagnons le recherche toute la journée jusqu'au lendemain matin ou là ils préviennent le shérif que leur jeune ami a complètement disparu soudainement les autorités policières passent une semaine à ratisser la forêt dans l'espoir de retrouver bobby boatman mais il reste introuvable c'est vraiment un mystère et selon un article du journal daily chronicle de centralia en date du 25 octobre 1951 on prend même des photographies aériennes des bois pour tenter de localiser bobby boatman mais en pure perte les saisons passent bobby boatman reste introuvable et tombe presque dans l'oubli cinq ans plus tard quelque chose d'incroyable arrive le 9 octobre 1956 une équipe de chasseurs retrouve un fusil remington et une casquette rouge ayant appartenu à bobby boatman ces objets sont retrouvés près du godman spring trois jours plus tard le shérif et ses hommes retourne dans le secteur où a été retrouvé les objets de bobby boatman ils ont été formellement identifiés comme lui appartenant dans l'espoir éventuel de retrouver son squelette et c'est ce qu'il va arriver il retrouve des tas d'ossements qui ont été déterrés par des animaux sauvages alors l'adjoint du shérif va dire quelque chose de très étrange en effet les circonstances de la mort de l'adolescent sont mystérieuses en effet on a retrouvé le reste du cadavre sous les racines d'un gros arbre alors dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez est ce que les compagnons de chasse de bobby boatman à l'époque ont accidentellement tué l'adolescent et ont tenté de masquer leur crime en enterrant le malheureux sous un arbre ce qui est possible évidemment ou alors est ce que le jeune homme a été attaqué par un animal sauvage c'est peu probable vu qu'il était armé qu'il aurait pu se défendre est ce qu'il a été attaqué par quelqu'un peu probable également vu que il était équipé d'un fusil est ce que quelqu'un l'aurait attaqué sachant ça je ne pense pas est ce que bobby boatman s'est perdu dans les bois et est mort de faim ou de soif je ne crois pas non plus parce que les chasseurs sont habitués et connaissent généralement bien les terrains de chasse dans lequel il évolue donc je pense qu'on peut écarter cette supposition alors dites moi selon vous dans les commentaires ce qui lui est arrivé libre à vous de me livrer votre opinion j'ai hâte de lire vos propositions les amis alors j'en viens à la troisième et dernière histoire d'aujourd'hui rassurez vous il y en aura bien d'autres le cas de kate parkings dans l'oregon en 1952 oui vous avez remarqué je fais dans l'ordre chronologique comme quoi les histoires de disparition existe depuis bien longtemps alors l'histoire se passe le 10 avril 1952 à ritter dans l'oregon dans une zone extrêmement sauvage à proximité de la forêt nationale de humatilla ou humatilla je sais pas bien comment ça se prononce dites le moi dans les commentaires alors c'est le début du printemps certaines parties des montagnes restent enneigées et madame parkings rend visite à ses parents qui vivent alors dans un range à ritter donc dans un endroit complètement abandonné et elle s'y rend avec ses enfants notamment kate âgé alors seulement de deux ans et demi alors les enfants commencent à jouer à l'extérieur notamment le petit kate il joue alors avec ses frères il court autour de la de la grange des grands parents donc pendant que les adultes discutent donc tout se passe très bien c'est une journée complètement normale et soudainement en quelques secondes à peine l'enfant disparaît complètement aucune trace de lui ses frères diront plus tard que ça s'est passé en quelques secondes donc le drame se produit en quelques secondes à peine alors les grands parents font appel aux voisins il faut savoir que dans cet endroit dans la pompe pas ce sont des tous des randes chassez isolé les uns des autres mais tout le monde est très solidaire les voisins à court pour aider à entamer des recherches importantes afin de retrouver le petit kate alors c'est un grand déploiement qui conduisent les recherches de plus en plus loin de l'endroit où à été vu l'enfant la dernière fois faut pas oublier que l'enfant n'a que deux ans et demi et il disparaît mystérieusement en quelques secondes à peine la journée touche à sa fin les grands parents la maman sont morts d'angoisse ce qui peut évidemment bien se comprendre et le petit kate reste introuvable la nuit va être horrible faut savoir que l'environnement est hostile c'est sauvage les températures sont négatives donc l'enfant risque de se retrouver mort de froid et ça les grands-parents le savent la maman aussi et c'est alors que va se produire le miracle le lendemain matin à 7 heures l'enfant est retrouvé presque mort en état d'hypothermie avancé le pantalon en lambeaux mais il est vivant le plus incroyable tenez vous bien c'est qu'il a été retrouvé donc 19 heures après sa disparition à 19 km de l'endroit où il a disparu 19 km dans les jours qui suivent le petit garçon récupère lentement mais dans un article du journal les winston daily en date du 11 avril 1952 madame parkins déclare que son fils a tout oublié de cette nuit d'horreur c'est bien dommage que l'enfant soit atteint de cette amnésie totale car sa disparition reste un mystère complet qu'est ce qu'il s'est passé ce jour là en avril 1952 et surtout beaucoup de questions restent en suspens comment en quelques secondes l'enfant a pu disparaître aussi vite et se retrouver 19 heures plus tard 19 km plus loin les vêtements en lambeaux complètement amnésique presque mort de froid qu'est ce qu'il s'est réellement passé c'est un mystère qu'est ce qu'il s'est passé et comme d'habitude je vous invite dans les commentaires à me donner votre avis voilà c'était la troisième et dernière histoire et j'aimerais quand même pour celle ci soulevé certains points complètement dingue les amis ce petit garçon de deux ans et demi comme l'a dit son père n'aurait jamais pu parcourir un tel trajet en 19 heures on a calculé il aurait fallu qu'il court sans arrêt il aurait fallu également qu'il franchisse deux chaînes de montagne franchir une rivière gelée surmonté deux énormes grillages à deux ans et demi c'est complètement impossible et même si quelqu'un l'avait kidnappé comment cette personne aurait pu faire avec lui dans les bras pour parcourir tout ce trajet extrêmement compliqué en si peu de temps donc beaucoup de questions restent en suspens également pour cette affaire qu'est ce qu'il s'est réellement passé avec le petit kate de deux ans et demi n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez votre théorie je serai très intéressé de les lire en tout cas les amis il ya des histoires vraiment intrigantes inexplicables qui existent depuis longtemps mais qui n'ont pas toujours été révélé au public à force de recherches dans les journaux etc on se rend compte qu'il y a bien des mystères depuis bien longtemps ça ne date pas d'aujourd'hui j'espère que ces trois histoires vous auront plus qu'elles auront soulevé chez vous tout un tas de questions comme chez moi c'est frustrant parce que on se demande vraiment ce qui s'est passé et on ne le saura pas on ne peut qu'émettre des théories essayer de trouver des explications qui se tiennent ou qui ne se tiennent pas c'est à dire est-ce que à ce moment là on a affaire à quelque chose de surnaturel de paranormal est ce que il s'agit d'attaque d'animals sauvages ça se pourrait on ne sait pas ou de kidnapping mais alors dans ce cas là comment la personne a réussi à transballer un enfant de deux ans et demi pour le cas de la dernière histoire ou même de la première en si peu de temps et aussi loin et surtout à travers un chemin si compliqué c'est un défi pour la pour le cas de kate le petit garçon qui a disparu de chez ses grands parents selon les statistiques de l'époque ou même d'aujourd'hui dans les cas de disparition d'enfants en si bas âge pour le même temps de disparition le rayon que peut effectuer un enfant de cet âge là et de maximum trois kilomètres donc imaginez 19 kilomètres kate a battu tous les records donc il ya vraiment quelque chose d'inexplicable à vous de me dire ce que vous en pensez les amis voilà c'est la fin de ce petit trade de d'horreur en fait de disparition pour ces trois histoires j'espère que ce petit format compact vous a plu dites moi ce que vous en pensez dites moi si vous en voulez davantage j'en ai encore tout un paquet dans le tiroir je tiens quand même à préciser que ces histoires ont été trouvés pour ma part dans le livre de lionel camille qui s'intitule disparu dans la nature 20 histoires vraies et mystérieuses aux usa je me le suis procuré pour ma part en format kindle à environ 7 euros c'est passionnant à lire je vous mettrai le lien dans la description sachez que ce n'est pas un message commercial je n'ai rien à vendre c'est en remerciement à cet auteur grâce à qui je peux vous raconter ces histoires passionnantes les amis je vous dis à très bientôt pour un autre trade horreur le week end prochain la sortie de la vidéo sur la suite de l'enquête paranormale dans les caves satanique du château qu'on a été visité tédiano et moi la dernière fois surtout très important comme vous l'avez fait la dernière fois et ça m'a fait vachement plaisir mettez un pouce bleu si vous avez aimé c'est une façon de me dire que vous avez apprécié ce contenu et c'est votre façon de me remercier les amis donc mettez un pouce bleu commenter franchement ça me fait plaisir quand vous lâchez des commentaires vous le savez vous pouvez vérifier je réponds à tous les commentaires sans exception et partager un maximum continuer à faire grandir la chaîne en attendant je vous dis un grand 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 merci je compte sur vous sur votre implication continuer à aimer ce qu'on fait à très bientôt les amis portez vous bien prenez soin de vous continuer à vous faire peur de la bonne façon rester un aventurier dans l'âme rester un enfant à la découverte d'aventures aimer la vie donner de l'importance à ceux que vous aimez et réaliser vos rêves c'est le plus important ne subissez pas la vie mais vivez là à très bientôt les amis ciao et surtout faites de beaux cauchemars vous Sous-titrage ST' 501